Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, il faut qu'on parle de ça. Des grêlons de la taille d'une balle de golf, voire même de tennis, qui tombent du ciel. Et ça fait quand même deux fois en l'espace de deux semaines. La première fois, c'était le 22 mai, et la deuxième fois, le 4 juin. Et là, une grande question se pose. Pourquoi les grêlons peuvent être petits ou alors très gros ? Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe là-haut pour expliquer une aussi grande différence de taille ? Alors déjà, expliquons comment se forme la grêle. La grêle se forme dans des nuages orageux. Tu sais ce nuage qui a un petit nom rigolo dont je vous parle souvent ? Le fameux cumulonimbus. C'est un nuage à grande extension verticale. Il peut culminer entre 8 et 21 km de hauteur. Non mais 21 km, c'est un semi-marathon en fait. Et ces nuages se forment lorsqu'il y a une grande différence de température entre l'air chaud près du sol et l'air froid en altitude. Ces nuages abritent des courants ascendants et des courants descendants. Alors on va reprendre les bases. Ascendant qui monte, descendant qui descend. Au printemps et en été, les rayons du soleil réchauffent l'air près du sol. Cet air est parfois humide et il est plus léger que l'air froid. Il va donc s'élever en altitude. Cet air est transporté par des courants ascendants. Il va donc passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et au sommet du nuage, donc très très haut, l'air est très froid. Et donc ces petites gouttelettes d'eau vont se transformer en cristaux de glace. Et quand ils sont suffisamment lourds, ils retombent. Et ça donne donc un grêlon. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, Si le courant ascendant est très puissant, le petit cristaux de glace va retomber à la base du nuage. Il va de nouveau accumuler de l'eau autour de lui. Et il va de nouveau être transporté au sommet du nuage par le courant ascendant. Il va faire des va-et-vient dans le nuage et il va devenir de plus en plus gros. Et quand il sera très lourd, il va donc finir par retomber. Et c'est là que ça peut donner un grêlon de la taille d'une balle de tennis. Et ces grêlons de grosse taille se forment dans des nuages super cellulaires. C'est un cumulonimbus à plus grande extension verticale. 21 km je te rappelle. Et c'est un peu les nuages de la fin du monde. Et ces nuages se forment quand il y a une plus grande différence de température entre l'air chaud près du sol et l'air froid en altitude. Parfois jusqu'à 100 degrés. Mais aussi quand l'atmosphère est plus instable, avec le passage de dépression par exemple. Du coup ça permet une plus grande portance et le grêlon va rester beaucoup plus longtemps dans le nuage. Sur les modèles de prévision numérique, les météorologues peuvent voir le potentiel de formation de ces nuages super cellulaires. Mais ils ne peuvent pas encore prédire leur localisation avec précision. Bon vous avez compris, on peut pas prédire avec précision la taille du grêlon qui va tomber. Mais par contre, on peut prédire si le nuage sera porteur de grêle ou non. Voilà donc on résume. La taille du grêlon dépend de la puissance du courant ascendant qui lui-même dépend du contraste de température entre le sol et l'altitude et de l'instabilité dans l'air. Et petite info bonus pour terminer, est-ce que tu connais la taille record du plus gros grêlon tombé du ciel ? 16 cm, c'est la taille d'un melon en fait. Et il faisait 600 grammes. Non mais t'imagines, des melons qui tombent du ciel en fait. Moi j'appelle plus ça un grêlon, plutôt une météorite. Voilà j'espère que t'auras appris plein de choses sur ce phénomène. Si tu as d'autres questions évidemment, je suis dispo en commentaire. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager, activer la petite cloche, ça me fait toujours plaisir. A bientôt !